En soi, mais je voudrais à nouveau vous alerter sur l'hypertensification de la presqu'île. C'est un secteur où il y a 10 000 m² de jardin pour 4 000 logements. Là, on remet un bâtiment en bordure des voies ferrées, dans la partie où les trains stationnent, bougent le soir, etc. C'est-à-dire qu'il y a un rapport sur le bruit tout à l'heure, la carte du bruit. C'est toujours pareil. La segmentation est incroyable. On va avoir un rapport sur le bruit et là, on vote pour installer un immeuble en bordure des voies ferrées. Pourquoi il n'y a pas un lien entre ces différents rapports ? Alors que les expériences de densification dans un certain nombre de quartiers existent déjà et qu'on aboutit au rapport de M. Béjagy tout à l'heure, à savoir la prévention spécialisée parce qu'on a des difficultés sociales. Donc, je crois qu'il y a vraiment sur ces sujets-là, et moi, spécifiquement sur la presqu'île, 10 000 m² d'espace vert pour 4 000 logements, des tours qui vont surgir, rue Esclangon, en bordure des voies de chemin de fer, je pense qu'il y a là quelque chose qui n'est pas réfléchi pour les futurs habitants qui vont être là et qui, dans quelques années, ceux qui seront ici, peut-être encore moi d'ailleurs, je ne sais pas, mais ceux qui seront là dans quelques années, voteront les rapports pour dire, voilà, il faut prévenir la délinquance, il faut solutionner les problèmes que nous aurons créés, que nous aurons créés par cette densification excessive.